la pizza explose en 2023 bon je sais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu mais à vous toi aussi tu aurais pu donner un peu de tes nouvelles avant de continuer cette vidéo je te propose de soutenir ma chaîne en mettant un pouce en l'air en commentant si tu le souhaites en partageant cette vidéo et surtout clique sur la petite cloche là qui est en dessous la cloche de l'abonnement et comme ça tu seras tenu au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle émission mauvaise nouvelle pour les industriels de la pizza et très bonne nouvelle pour les artisans de la pizza éthique à qui je souhaite une très belle année 2023 et je vais t'expliquer pourquoi bonjour je suis greg brodkorn et je te présente ma nouvelle émission tempo di pizza on y va c'est donc le numéro 0 de cette nouvelle émission que je te propose dans cet univers de partage sur les réseaux sociaux autour de la pizza il y a eu beaucoup 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 de choses de dites et de proposer et parfois des erreurs et j'ai eu envie de t'apporter quelque chose de différent dans cet univers de la transmission de savoir et du partage alors cette émission elle est toute simple chaque semaine on va se retrouver ensemble partager avec toi un sujet d'actualité par exemple de la pizza et te donner mon avis sur ce sujet dans cet avis je vais t'envoyer quelques petites capsules qui vont t'aider dans ta vie au quotidien pour que tu puisses développer ton activité et maintenir ton chiffre d'affaires au plus haut dans cette période qui est plutôt particulière on va dire alors pour faire le lien entre 2022 et 2023 et cette annonce que je te faisais en début de vidéo je sais pas si tu te souviens ce sujet d'actualité premier semestre 2022 où des usines de pizza ont empoisonné une centaine de personnes alors j'ai envie juste de dire comme ça que c'est l'arbre qui cache la forêt mais je vais y revenir juste après donc une bactérie qu'on appelle l'Etherea coli et cette et cette Etherea coli cette bactérie mortelle quand elle est composée d'une certaine toxine qu'on appelle Shiga elle devient extrêmement dangereuse et il va quasiment liquéfier les organes du corps humain de celui qui l'absorbe alors c'est une bactérie qui vient de l'animal à l'origine même nous qui sommes des animaux tu connais mon opinion sur le sujet même nous on a ces bactéries dans notre intestin et du coup quand tu l'absorbe et qu'elle rentre dans ton sang cette bactérie et ben c'est là où elle t'empoisonne et parfois elle peut devenir mortelle elle a été tellement mortelle l'année dernière que même les médias mainstream ont été obligés d'en parler et ça c'est plutôt rare quand il y a une intoxication alimentaire à l'échelle industrielle en général tu sais bien comment fonctionnent les choses bon ben là c'est sorti alors il s'agit de l'usine buitoni et ça a été une catastrophe pour les ventes de pizzas surgelées on sait que la france c'est un des tout premiers pays au monde qui consomme des pizzas mais ce qu'on sait moins c'est que ces pizzas sont consommées dans les rayons des supermarchés alors que tu prends l'italie par exemple qui est classée derrière la france en termes de consommation de pizza la majorité des gens vont jamais acheter une pizza au supermarché c'est c'est pas normal de faire ça pour eux et naturellement ils vont se diriger vers l'artisan pizzaïlo donc ils sont plus consommateurs chez l'artisan que nous les français qui ont consommé plus de pizzas mais nous on les achète par cinq dans les rayons surgelés buitoni a perdu 90% de ses ventes c'est énorme 90% des ventes de pizzas surgelées ont été détruites par cette actualité alors il restait plus que 10% de ventes mais c'était sur les pizzas de la gamme supérieure comme bella pizza ou four à pierre enfin tu vois la marque buitoni un peu un peu plus haute mais les pizzas traditionnelles ont les consommateurs n'en voulaient plus et on le voit d'ailleurs chez les commerçants qui font de la pizza de qualité bah 2022 a été une année pleine de bonnes nouvelles au niveau de la fréquentation on sent que 2023 est vraiment dans l'alignement alors je fais qu'exprimer mon avis évidemment dans ces vidéos tu le sais bien comme d'habitude tu as vu le tournant que prenez ma chaîne au niveau du conseil et je fais encore une fois qu'exprimer mon avis évidemment les victimes sont à déplorer et je suis vraiment navré qu'il puisse y avoir autant de dégâts faits par ces industriels qui font partie de la toxic food comme on dit mais l'actu est là et il faut bien la décortiquer alors je fais une petite parenthèse sur le fait que si tu as besoin de moi former les gens de ton équipe ou te former toi ou si tu as besoin de matériel ou de choses comme ça le conseil gratuit n'hésite pas à me contacter je mets mes coordonnées sous cette vidéo quand je te disais que butoni c'est l'arbre qui cache la forêt ça veut dire que on a parlé de butoni parce que quand même une centaine de cas d'intoxication grave dont plusieurs enfants morts les médias n'ont pas pu passer à côté de cette information mais combien d'autres problèmes se passent dans notre monde alimentaire et dont on n'entend jamais parler c'est le cas de ce qu'on appelle la toxic food si tu grattes un peu dans des médias alternatifs tu vas voir que le problème est vraiment important c'était pour ça que en l'italie les gens vont plutôt vers les petits artisans parce qu'ils sentent que le sujet est mieux maîtrisé et que en général quand on parle de pizza en italie on parle de choses qualitatives et d'où l'intérêt pour nous en france par exemple ou en belgique je sais je suis très suivi en belgique de sélectionner vraiment nos produits de manière très sérieuse place on peut travailler sur le coût de revient d'un produit avant même de parler du coût produit mais ça c'est encore un sujet qu'on pourra développer ensemble bref le bon côté de l'histoire c'est quand même qu'on voit que le consommateur partout dans le monde monte son degré d'exigence et pense à manger et à nourrir ce qu'il aime avec sa tête plutôt qu'avec sa télévision et ça c'est une très très bonne nouvelle alors ça me permet d'enchaîner sur les voeux que je veux faire pour 2023 pour tous les artisans pizzaïelos qui font la pizza de qualité soyons de ceux qui profitent de cette opportunité de crise pour faire valoir auprès des gens qui se réveillent ou qui s'éveillent notre capacité à les nourrir soyons de ceux qui impulsent les autres qui partagent avec les autres qui influencent le monde positivement évidemment pour cette période tellement particulière voilà j'en ai fini avec cette émission très courte parce que c'est vraiment ce que je souhaite tu peux l'écouter en podcast d'ailleurs à l'occasion au lieu de la regarder en vidéo et il me reste à te souhaiter une belle semaine donc n'oublie pas encore une fois de cliquer sur la cloche pour t'abonner de liker le partager enfin tout ça et de commenter je te revois plein de belles énergies et à très bientôt ciao ciao